Salut tout le monde, salut YouTube, aujourd'hui plutôt sur train, donc c'est une map qu'on a très peu, que j'ai très peu montré. Donc aujourd'hui comment prendre le jaune, donc le pop, de 2-3 manières différentes en solo. Et donc voilà, il y a plusieurs manières et je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, déjà essayez de prendre l'info en dessous, comme ça, comme ça, d'accord ? En sautant, vous regardez votre angle d'écran, genre là, il y a des balles comme ça, ok ? Donc vous êtes sûr que le mec n'est pas dessous, après vous pouvez waller ici, au cas où le mec à la ligne, sur le headshot, quand vous tombez, il y a des mecs qui prennent la ligne ici, d'accord ? Donc si vous faites ça, le mec, vous allez waller, vous pouvez waller ici, et après sauter, d'accord ? Vous voyez, les balles passent ici, les balles passent ici, les balles passent ici. Et là, vous sautez pour prendre la ligne, etc. Ensuite, vous pouvez tout simplement mettre une flash en clic gauche, tout simple, et le plus loin possible ici, et tomber dessus. Bon, pas sur l'échelle, d'accord ? Vous tombez pas sur l'échelle, comme ça. Ah, je suis un trouble, on va monter sur l'échelle. Voilà, comme ça, et vous tombez dessus et vous jouez votre duel. Le mec, quand il va voir la flash, il va certainement se retourner, vous avez vidé le contact, en gros, ça va vous permettre de faire ça. Si vous voulez mettre une instante et demander à votre pote d'y aller, ou des trucs comme ça, vous vous mettez sur le rebord électrique, là. Vous visez les boulons ici, le dernier, quoi. Et clique droit. Flash clic droit. Il n'y a pas plus d'instante que ça, personne ne l'entend et tout. Quand, en gros, là, vous en avez rien à foutre que le mec soit contact, ou bien au contraire, il faut vraiment que votre pote se mette là. Là, toi, tu flash pour lui, ça part, blanc, et il tombe dessus. Genre, vraiment, le but, c'est que même s'il est là comme ça, en gros, il prend dans la bouche. S'il est ici, avec la ligne, il prend dans la bouche. S'il est là ou là, il prend dans la bouche également. Une troisième manière de prendre, vous alignez le mur ici, là, bon, un peu comme ça, un peu comme ça, on s'en fout. Et le tuyau ici, vous flashez, vous tombez dans votre flash. Elle fait beaucoup de rebonds, elle peut être en instante, mais elle fait beaucoup de rebonds, donc elle fait du bruit. Ça veut dire que le mec, s'il entend beaucoup de rebonds, il va se retourner. Voilà. Et là, vous allez dessus également. C'est un peu le même principe que là-dessus. Vous pouvez faire comme ça, comme ça, arriver dessus. Voilà. Vous avez compris le cas. Voilà, en mode solo, comment vous pouvez faire. Après, sinon, vous venez contre l'edge ici, vous visez la tâche noire là. Je suis court, tu jettes ta mollo. Et comme tu peux le voir, ça mollo de partout. Genre même jusqu'ici, donc le mec est obligé soit d'aller dans le coin, comme ici, soit vraiment de sortir. C'est la mollo la plus parfaite, on va dire, pour le jaune. Pour vider vraiment contact. Et là-bas. Sans rien faire, tu peux venir là. La tâche noire. Courrez et jetez, courez bien, parce que sinon, elle va venir brûler là. Ah non, c'est pas cette tâche noire, c'est celle-là. Voilà. Et après, après que votre mollo pète, vous venez vous pré-shotter ici, direct. Et s'il n'y a rien, c'est sûr que le mec est sorti, vous l'attendez là. Voilà, vous avez 3-4 manières de prendre votre jaune. Avec une mollo, sans mollo. Avec flash, sans flash. Et si vous n'avez pas de flash, rien du tout. Vous pouvez faire des... Des pre-shots ici, des pre-shots ici. Et après, vous venez ici, comme ça, accroupi. Et votre pote vous monte dessus. Et toi, quand tu es accroupi, tu décales à droite. Et vous tombez à 2 en totem. Voilà. C'est 2-3 manières vraiment différentes de prendre le pop. Bon, voilà. J'espère que vous avez kiffé. Laissez un petit like sur Twitch. Big up à vous tous. Et merci. Ciao.